Qu'est-ce que l'aube de l'autonomie ? Non, je crois qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'enjeux qui sont sous-évalués dans la prise en charge de la perte d'autonomie à l'aube de 2030. On le voit avec une population dépendante qui va augmenter de manière considérable, avec deux axes forts présentés par le gouvernement la semaine dernière autour d'un maintien de domicile à hauteur de 90% et puis 10% de nos aînés qui iront en établissement d'ici là. On se rend compte qu'aujourd'hui le financement de la CNSA n'est pas à la hauteur et qu'il faut repenser le système du financement. C'est pourquoi la CGT porte une sécurité sociale intégrale et donc de basculer la branche d'autonomie vers la branche maladie et qu'on soit bien par un financement sur le salaire socialisé et donc que chacun puisse avoir accès à une prise en charge de qualité et de haut niveau et que chacun puisse contribuer en fonction de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins.